C'est une pièce sur l'amour où il s'agit de deux femmes. C'est un peu, d'une certaine façon, le troisième volet d'une trilogie écrite pour Élise Vigier et Frédéric Lollier. C'était vraiment écrit pour elles. Et là, il s'agit de l'amour, donc ça ouvrait aussi sur d'autres possibilités de jeu. Donc, j'avais envie qu'on, dans la pièce, il soit possible d'évoquer d'autres figures, des figures masculines. Donc, elles rêvent d'hommes qui ne apparaissent, mais sous forme de, disons, de leurs idées. À part ça, il y a aussi d'autres formes d'amour. Bon, on évoque les animaux ou l'amour des langues. Ça commence comme ça. « Je cherche Léonard ». Bon, ça, le prénom est venu aussi un peu comme ça. Mais c'est, disons, l'amour perdu de l'une. Bon, elle le cherche, elle ne le trouve pas, il est parti, etc. Donc, quand je dis que c'est une pièce sur l'amour, c'est aussi une pièce, bien sûr, sur l'amour perdu, malheureux. Mais aussi l'amour possible qui peut arriver et le souvenir de ce que c'est que l'amour. Elles se souviennent de situations, mais en même temps, elles sont blessées par des évocations, qu'elles ont dans la tête, de choses, soit qui se sont passées, soit qui ne se sont pas passées. Bon, et il y a aussi, disons, des comportements qui sont nommés, il y a toute une séquence où « je préfère », qui sont des comportements, on peut dire, absurdes ou aberrants ou totalement fous. Mais qu'on connaît bien quand on aime, je préfère le quitter pour qu'il ne me quitte pas. Bon, par exemple, je l'aime mais je le quitte. Bon, alors la question. Et donc, il y a aussi toutes les formes les plus, on peut dire, presque meurtrières, meurtrières pour soi-même, aussi de l'amour. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire, c'est que dans ce mouvement qui est se sortir de, pour l'une et l'autre, d'une situation, bon, terrible, la perte de l'amour, et d'essayer d'aller vers autre chose en y allant, bon, il y a évocation de situations pénibles, aberrantes, voire folles, mais cependant, évidemment, très quotidiennes, connues de n'importe qui, on peut dire. En fait, ce qui m'a tout de même intéressée, c'était, bon, le fait que tout ça allait être d'une certaine façon dit, proféré, énoncé, et comment ça allait, comment on peut faire ça, enfin ça c'est quand même la question de l'écriture pour le théâtre, c'est-à-dire trouver des formes, moi je pense, concises, ramassées, mais qui peuvent rebondir et faire réfléchir. Et, bon, bien sûr aussi, amuser, intéresser et rêver. Il y a beaucoup de rêves dans le texte. Et ça, je pense que c'est évidemment une dimension essentielle de l'amour, même si on ne rêve pas de l'objet aimé. Bon, on peut rêver du ciel, on peut rêver de la rue, on peut rêver, bon, il y a toute une série de rêves. Il s'agit quand même de l'amour. Une parole vraie, c'est ce qu'elle cherche sur l'amour, elle cherche l'amour et une parole sur l'amour. Et la télévision qui est là, ou d'ailleurs, bon, l'ordinateur ou la radio, enfin ça, ça dépendra aussi, bien sûr, de la mise en scène, elles sont un peu cernées par, bon, alors on y revient, des clichés, des fausses paroles, des émissions de reality show, et des choses comme ça, qui sont vraiment une façon d'écraser et de vider, vraiment, l'expérience. Oui, j'avais envie qu'il y ait aussi beaucoup d'animaux, parce qu'on peut avoir aussi un vrai amour pour les animaux. Et puis, on peut aussi, bon, ça c'est un des thèmes de la pièce, et c'est aussi quelque chose qui empêche, bien sûr, l'amour, prendre les choses pour exercer une sorte de point de vue de supériorité. On se pense qu'on est supérieur si on parle une certaine langue plutôt qu'une autre, ou supérieur aux animaux, d'ailleurs, bon, que les animaux sont inférieurs, que les autres sont inférieurs. Ça, c'est un thème qui traverse la pièce, parce que je crois que l'amour, bon, c'est justement l'opposé. L'amour, c'est quelque chose où, bon, c'est le pari, on est à égalité. Et toute la difficulté, souvent, c'est ça. On devrait l'être, on essaye de l'être, ou au contraire, on ne veut pas l'être. Moi, je trouvais que c'était une façon qui pouvait être drôle de parler du racisme, pour appeler les choses par leur nom, ou de la xénophobie, qu'il y ait tout d'un coup l'une qui parle de la supériorité de la langue française. Moi, j'aime bien l'anglais, mais la langue française est supérieure. Bon, ça, c'était une façon de dire, enfin, j'espère, de façon drôle, que, non, les langues sont égales, bon, comme les cultures sont à égalité. Je crois que quand on se force à être drôle, c'est jamais drôle. Mais on peut remarquer que, parfois, il vous arrive des idées qui sont, à la limite, très absurdes, et que si on les tourne d'une certaine façon, elles sont drôles. C'est-à-dire, bon, c'est quand même... Mais on est plutôt, enfin, comment dire ça, on est surpris par ça. C'est ça qui est, d'ailleurs, je trouve tellement formidable quand on écrit, c'est que, tout de même, l'écriture, évidemment, vous surprend. Si on cherche absolument à faire drôle, moi, j'ai quand même remarqué que ça ne marche pas, ou en tous les cas, il y a un côté lourd. Mais si ça arrive, parce que, vraiment, on laisse planer, je dirais, la langue, les mots, bon, il y a une façon où ils se... où ils arrivent, qui est drôle. Bon, bien sûr, je pense à Beckett, je pense aussi à Kafka, qui sont quand même deux héros de la pensée paradoxale. parce que, finalement, ce qui est drôle dans l'humour, ce qui est... bon, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a un paradoxe, quelque chose qui vous cloue sur place, parce que ça vous arrête, et en même temps, il y a une vérité là-dedans. Bon, alors ça, ça arrive ou ça n'arrive pas, on n'arrive ou on n'arrive pas, mais voilà. Le titre « Déplace le ciel », je voulais quelque chose où il y ait du mouvement, et je voulais, bien sûr, indiquer quelque chose de tout à fait extraordinaire, d'impossible. En même temps, comme il a été dit et même écrit sur les murs en mai 68, « Soyez réalistes, demandez l'impossible ». Donc je crois que c'est quand même ça aussi qui a cheminé dans ma tête, par rapport au titre « Déplace le ciel », évidemment, ce n'est pas tout à fait possible, c'est même de l'ordre de l'impossible, et pourtant, on peut le souhaiter.